Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle entrevue Parlons d'innovation pour le Réseau canadien d'innovation en alimentation. Mon nom est Isabelle Marquis, il me fait plaisir aujourd'hui de m'entretenir avec Mme Élodie Masson-Vidal, déléguée commerciale au Consulat général du Canada à San Francisco. Bonjour Élodie. Bonjour Isabelle et merci beaucoup de me recevoir. Avec grand plaisir. Avec le Réseau canadien d'innovation en alimentation, on est habitué de recevoir beaucoup d'informations sur différents programmes de soutien de l'industrie alimentaire, mais on sait qu'on n'est pas les seules, la seule organisation à soutenir l'industrie dans son émancipation, dans son développement. Vous avez, avec le Consulat général du Canada, certains projets de soutien, dont un en particulier sur lequel j'aimerais m'entretenir avec vous aujourd'hui, qui est le programme Accélérateur technologique canadien. J'avais un programme nouveau pour moi, je n'étais pas au courant de cette belle chose, mais si vous voulez bien nous en dire quelques mots, qu'est-ce que le programme Accélérateur technologique canadien? Avec plaisir. Alors, le programme d'Accélérateur technologique canadien est soutenu par un réseau, le Réseau des affaires du Canada au niveau international, avec 12 pôles technologiques dans le monde, en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique et en Europe. Et ces 12 pôles technologiques vont animer, soutenir des réseaux d'innovation qui vont être activés au travers de programmes, qui sont ces fameux accélérateurs, et qui vont être actifs dans plusieurs chambres d'innovation, par exemple les technologies propres, comme celle dont j'ai la responsabilité pour la partie nord-californienne, mais aussi les technologies de l'information, de la communication, la gestion des données numériques, le programme de santé digitale et numérique également. Et puis pour ce qui est de mon secteur d'activité, évidemment les technologies propres se déclinent en de nombreux sous-secteurs, et il y a les technologies et les innovations agricoles, et parmi celles-ci, un programme qui est un pilote pour nous cette année, qui est issu de cet accélérateur des innovations agricoles et qu'on appelle le Foodtech, c'est-à-dire toutes les innovations autour de l'alimentation dans son sens large, c'est-à-dire des mises en œuvre des produits alimentaires, mais aussi de la gestion jusqu'à la gestion, je dirais, des déchets. Excellent. Donc, on est très contents qu'il y ait cette nouvelle initiative Foodtech pour cette année. J'imagine, puisque vous êtes basée du côté des États-Unis, donc on parle d'entreprises déjà quand même établies qui sont prêtes à faire le saut, qui souhaitent faire le saut sur le marché américain. Du moins, c'est ce que j'en ai dit entre les lignes, mais plus précisément à qui s'adresse ce programme pour le volet Foodtech. Alors, pour ce qui est du niveau de maturité de l'entreprise, on s'adresse à des jeunes entreprises, des startups, qui effectivement sont déjà constituées et solides dans leurs équipes avec de forts niveaux d'expérience, mais qui prouvent aussi une maturité dans leur rendement avec de forts indicateurs de progression. Des entreprises qui sont dans des stratégies de levée de fonds, donc ce qu'on appelle nos seed jusqu'à Series A, c'est-à-dire des levées de fonds de 1 million jusqu'à 20 millions de dollars, qui génèrent des revenus si possible. Alors évidemment, je vous encourage, si vous remplissez certains de ces critères, mais pas tous, à nous contacter malgré tout parce qu'on n'est pas trop prescriptif, on essaie d'être très ouvert et surtout très ouvert aux solutions qui sont prometteuses et innovantes. Donc, parmi ces critères, ceux que je viens de citer. Et puis aussi, on demande, ça c'est un programme qui est assez exigeant, c'est un programme de haute intensité, l'accélérateur. Donc, on va demander aussi aux fondateurs ou à des personnes vraiment assez clés dans l'organisation de l'entreprise de dégager beaucoup de leur temps pour participer à nos programmes, donc à peu près deux heures par semaine, et ensuite de venir sur le terrain. Alors, pour notre programme, l'événement qui est un événement d'ancrage, c'est à San Francisco, c'est le Future for Tech qui se déroulera le 21 et 22 mars 2024, ici à San Francisco. Donc, une capacité de développer du temps, de prendre en charge aussi son voyage et son lieu de résidence durant le voyage. Et puis, des grandes capacités aussi de réceptivité aux conseils qui vont pouvoir être donnés, une capacité d'adaptabilité pour essayer d'être le plus pertinent sur le marché américain, qui est un marché qui est différent du marché canadien, plus dynamique, plus agressif. Et donc, l'idée, tout au long de ce programme qui va durer trois mois, c'est d'aider les compagnies à se constituer une trousse à outils qui va pouvoir leur permettre d'être opérantes, tout simplement, sur le marché américain et de pouvoir se développer. Justement, revenons un peu là-dessus. Je comprends qu'il y a quand même un certain nombre d'exigences, donc en termes d'engagement de la part des entreprises qui seraient sélectionnées dans le cadre de ce programme-là. Mais il y a sans doute une multitude de bénéfices pour ces entreprises-là ici. Vous venez d'en nommer un, le fait d'avoir une boîte à outils qui soit plus qu'utile, en fait, pour vraiment percer solidement ce marché-là et mettre toutes les chances de notre côté de réussir. Quels sont les autres bénéfices pour les entreprises de participer à ce programme-là ? Alors, ils sont assez nombreux. Il y a une très large partie du programme qui va être exécutée de manière digitale, donc numérique, avant la venue sur le marché. Et pendant ces sessions, qui sont des sessions hebdomadaires, on va préparer les entreprises à tout un champ assez vaste pour les conseiller sur, par exemple, comment protéger sa propriété intellectuelle, comment constituer des contrats sur le marché américain, comment agissent les mécanismes d'imposition ici, comment acquérir des clients, comment faire des ventes. Ça va être à peu près aussi vaste que cela. Et puis, en plus de tout ça, l'idée, c'est de constituer un maillage pour les entreprises avec notre écosystème local et nos partenaires. Et quand je dis « no », il faut aussi que je précise que ce programme est un programme du global, j'allais dire, en tout cas en collaboration avec la mission de Minneapolis, qui s'occupe donc de toute la partie Upper Midwest des États-Unis, qui est aussi une région très arable avec de grandes terres agricoles, plus sur les céréales, là où la Californie, c'est le grenier des États-Unis, mais davantage sur les fruits, les légumes, les noix. Et entre ces deux réseaux, même si l'événement sur place ne se fait qu'à San Francisco, ma collègue Christina Connelly, qui est à Minneapolis, anime également ces sessions et fait bénéficier aux entreprises de son réseau, donc de partenaires, mais aussi de potentiels partenaires stratégiques, d'investisseurs évidemment, et de contacts sur place parce qu'une fois sur place, les entreprises vont bénéficier d'entrevues B2B, donc business to business, avec des profils d'investisseurs qui auraient été choisis pour elles et qui sont intéressés par leur profil en retour. Les entreprises vont aussi être associées et on va leur assigner un mentor qui va les suivre pendant les deux mois du programme digital afin de bien calibrer leur message pour qu'à nouveau ils soient plus performants sur le marché. Donc c'est l'amplitude de tous ces services que l'on offre aux entreprises qui nous rejoignent pour le programme et je précise aussi que cette année, pour l'accélérateur technologique des innovations sur le champ alimentaire, nous allons sélectionner entre six et huit entreprises. D'accord, programme assis exclusif. Excellent, bien en fait vous venez de répondre à deux interrogations en même temps que je me trouvais à avoir. Peut-être pour revenir quelques instants sur ce que vous avez dit juste avant sur l'ensemble des bénéfices, je pense que c'est une chose importante à souligner, c'est que même si le pot-tech, le premier pot-tech aura lieu à San Francisco, reste qu'on ne parle pas d'introduire ou d'accompagner les entreprises pour une introduction exclusive en Californie, mais c'est vraiment une préparation à l'entrée du marché américain de façon plus large ou de façon plus, oui, plus large disons d'un point de vue géographique. Donc ça, ça me semble vraiment important. Et le six à huit entreprises sélectionnées, donc on voit que c'est quand même assez exclusif, si je peux dire, donc c'est pas des énormes cohortes. Est-ce que je peux en déduire entre les lignes que, donc l'accompagnement, si c'est souhaité en fait que les cohortes soient aussi petites, c'est que l'accompagnement va être justement d'autant plus personnalisé, donc non seulement pour répondre aux droits du groupe, mais aussi de chaque entreprise, de chaque participant? C'est tout à fait ça. Et puis, le programme ne s'arrête pas, en tout cas les bénéfices ne s'arrêtent pas immédiatement à la fin du programme parce que ces entreprises, on apprend à les connaître, on apprend à connaître leurs fondateurs, leurs produits, on continue à les suivre. Et puis, elles constituent ensuite un réseau d'alumni, donc d'anciens participants, qui aujourd'hui, après dix ans d'animation de ces réseaux pour les services des délégués commerciaux, ils représentent plus de mille anciens participants. Donc, on a un groupe qui est quand même assez conséquent et qui nous permet en permanence de bien les avoir en tête pour des recommandations, des introductions, si une opportunité par la suite fait jour, se fait jour pour eux. Donc, effectivement, un petit nombre de sélectionnés, mais pour une attention qui va être assez soutenue autour d'eux et une intensité aussi de programme qui va être, elle aussi, bien soutenue. Merveilleux. Peut-être pour terminer, j'aimerais qu'on passe en revue rapidement les dates clés parce que, si je ne me trompe pas, vous êtes en période de recrutement en ce moment, donc pour la prochaine cohorte. Donc, quelles sont les principales dates à retenir pour s'informer, déposer sa candidature, mais aussi si on a la chance d'être retenu comme entreprise? Donc, ça démarque un et c'est de quelle durée environ l'ensemble du programme? Absolument. Alors, les candidatures sont d'ores et déjà ouvertes. On a ouvert les portes candidatures le 6 septembre dernier et ce, jusqu'au 25 octobre. Donc, il y a dans un mois. Il reste encore 4 semaines. On est aujourd'hui le 22 septembre, me semble-t-il. Donc, encore un bon mois. Suite à cela, le panel de sélection va se réunir en premier lieu pour décider de légitimité des compagnies, c'est-à-dire suivant les premiers critères que je vous ai donnés, un genre de passage de tamis. Et ensuite, deuxième sélection autour de la pertinence du profil de chaque compagnie sur le marché. On croit qu'elle va être prometteuse sur ce marché. Et pour cette phase de sélection, nos partenaires nous rejoignent pour qu'ils, eux aussi, prennent le pouls localement des tendances ici. Donc, parmi nos partenaires, il faut quand même que je cite parce qu'ils sont très, très, très appréciés. Donc, nous travaillons localement avec UC Davis, l'université de UC Davis et OpenGate, qui est un formidable mailleur d'écosystèmes. Et puis, Sifin, Natural Resources Canada et aussi Natural Minnesota. Pardon pour le dernier que j'ai des fois tendance à un petit peu écorcher. Et suite à cela, les semi-finalistes, les demi-finalistes seront connus mi-novembre. On va alors conduire une série d'interviews, d'entretiens, pour une sélection finale qui sera connue mi-décembre. Et le programme débutera alors début janvier pour se terminer avec le Future Corporate Tech, la conférence les 21 et 22 mars. Très bien. Donc, ce sera vraiment un condensé accéléré, comme le nom du programme le dit, accélérateur de janvier à mars 2024. Madame Masson-Vidal, merci infiniment d'avoir pris le temps de nous expliquer tout ça. Si nos entreprises veulent en savoir plus, elles peuvent communiquer directement avec vous, j'imagine. Absolument, n'hésitez pas. Si vous avez toutes sortes de questions, j'aurais peut-être dû préciser aussi les innovations sur lesquelles on va se concentrer pour ce programme, qui est un petit peu spécifique et une fois de plus, qui est un pilote pour nous cette année. On va se concentrer sur les protéines alternatives, sur les processus de fermentation, sur les processus de transformation, mais aussi sur la gestion des déchets alimentaires. Donc, vous voyez que la chambre est très vaste. Si vous avez une question sur l'égilibilité, l'égilibilité de votre technologie, ou si vous voulez tout simplement en savoir plus sur le processus, si vous voulez nous poser une question à Christina et moi, n'hésitez pas à nous contacter directement et nous serons très heureuses de vous parler pour un entretien et à finir ensemble votre candidature. C'est extrêmement apprécié. En tout cas, programme fort intéressant. On va laisser à l'écran vos coordonnées, celles du site web, bien sûr, où on peut trouver plus d'informations sur le programme. Et évidemment, tout un chacun peut contacter son directeur régional au Réseau canadien d'innovation en alimentation, ici pour le Québec, avec Julie Degg. Donc, à nouveau, Mme Masson-Dudel, merci infiniment pour cet entretien. Puis, espérons que vous aurez des projets exceptionnels pour cette première édition du Foodtech. Un grand merci à vous. Merci beaucoup.